Donc j'avais envie de vous faire un presse un petit peu rapide sur certains des derniers trucs que j'ai pu faire dans Open. Donc on va rester dans l'esprit des Letting Talk. Je n'ai pas l'intention de vous faire un truc super long. Essentiellement, il y a eu pas mal de petites choses et de grosses choses que j'ai faites depuis 6 mois dans Open. Pour vous fixer des idées, je pense qu'on doit avoir environ une centaine de lignes de code qui ont changé. Par contre, en termes de nombre de tests et de temps passé, essayer de capter ce qui se passait quand ça déconnait, ça doit pouvoir se compter en dizaine d'heures facilement. Donc l'idée, c'est d'essayer de rendre les choses un petit peu rapides. Parce que certaines personnes nous avaient fait remarquer récemment que le système de package d'Open avait des côtés un peu vétustes certains jours. Donc je vais d'abord commencer par un petit peu de contexte. Donc à priori, je vais faire mon abominable tease et vous dire revenez à la Summer Week et je vous en raconterai beaucoup plus. Parce que là, on va voir un petit peu du problème et il y en a un petit peu plus, forcément. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Packajad, c'est un outil spécifique à OpenBSD. Plus exactement, dans le monde BSD, on utilise des outils sous licence BSD, bizarrement. Et les systèmes de gestion de package ont initialement été fait à l'arrache par un type qui s'appelait Polenicam sur FreeBSD, qu'on lui a expliqué. Et puis 10 à 15 ans après, j'ai réécrit ça parce que c'était plus jouable. En particulier parce qu'on voulait certaines qualités à notre système de package, dont la capacité à faire des mises à jour. Ce qui est quand même pratique, parce que les versions initiales, c'était tu installes un package qui marche, puis tu installes une nouvelle version. C'est pas grave, tu désinstalles l'ancien et puis tu mets le nouveau à la place. C'est pas trop génial. Il y a certaines caractéristiques en termes de design dès le début, qui était que globalement, j'ai vu un peu la catastrophe que c'était sur les autres systèmes de package. En termes de méta-infos, gardez un petit peu partout, genre vous jouez avec un Debian ou une Red Hat, je ne sais plus si c'est un petit peu comme ça. Mais ils commencent par miner pendant 10 minutes, à récupérer une base de données qui fait 3 ou 4 mégas pour savoir qu'est-ce qui existe comme package dans la nature. Et après, vous pouvez commencer à bosser. Avec toutes les notions pour lesquelles ça peut foirer. Parce que globalement, vous pouvez ne plus avoir assez d'espace sur le disque. Vous pouvez avoir vos infos qui sont totalement désynchronisées. Enfin, il y a plein de trucs qui pètent. Donc on a décidé dès le départ, enfin j'ai décidé dès le départ, de faire différemment. C'est-à-dire que globalement, on fait des installs et des mises à jour just in time. On jette un œil au package qu'on a installé. Et puis si on voit que ça se passe bien avec le reste, on installe. Donc globalement, on ouvre un package. On regarde tout ce qui est méta-infos qui est dedans. On décide si on a envie de mettre à jour. Et si c'est le cas, on joue. La méta-information en question au format textuel, ça ressemble à ça. Quand vous regardez, en fait, j'ai pris une vraie packaging liste. Donc on appelle ça des packaging chez nous. Ce qu'on appelle des manifeste chez les voisins. Donc vous avez pour l'essentiel des noms de fichiers. Avec parfois des annotations intéressantes. Genre le fait que c'est un binaire. Ça suffit quand on veut générer un package de debug à côté, extraire les infos de debug et faire de trucs. Vous avez aussi des annotations supplémentaires. Donc là, vous avez explicitement une annotation de mise à jour. A savoir que Débus, un jour, il a changé de nom. Donc on a fait ça en rapport. Et un petit peu d'autres méta-infos. Comme le fait qu'on installe un nouvel utilisateur à un nouveau groupe, par exemple. Entrez-vous. En vrai, donc ça, c'est l'info qui est générée par les utilisateurs. Avec l'aide d'outils. Et les outils, en vrai, vont vous générer un package qui est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un petit peu plus de choses dedans. En vrai, ça va ressembler à ça. Donc vous avez en méta-infos le nom du package. Vous avez, ligne 2, un numéro de version qui est un numéro global sur le système. Typiquement, quand on fait des grosses mises à jour du système. Genre, ajouter des Cisco et ce genre de trucs. On peut se retrouver à dire « Ah, il faudra mettre tous les packages à jour ». Donc c'est un petit peu cher à faire. Donc plutôt que de changer de nom à chaque fois, on a un numéro de version global. L'étape suivante, là, c'est le nom de package actuel de Débus. X11 Débus, virgule ou moins même. Essentiellement, historiquement, Débus, vous aviez un seul package qui contenait tout. Et puis à un moment, c'est devenu un petit peu plus gros. Donc on a découpé en plusieurs sous-packages. Donc l'installation de base a changé. Il y a des annotations en rapport avec la licence. Le fait que c'est un package qu'on peut redistribuer sur les sites FTP sans avoir de soucis, sans avoir de gens qui vont débarquer chez vous pour vous dire « Ah, c'est pas bien. Vous n'aviez pas le droit de redistribuer ce truc ». Comme on a toujours des nœuds, comme dans tous les OS du monde, on a un marqueur d'architecture qui dit que c'est pour les architectures Intel 64 bits. Des fois que quelqu'un essaie d'installer ça sur OSPARC32, ça va directement lui dire « C'est pas bon ». Et puis après, vous avez tous les fichiers où, pour le coup, ça va marcher sous forme de plusieurs lignes en général. Donc typiquement la description du package, vous avez aussi une checksum et la taille du fichier. Et puis les infos de dépendance à proprement parler, les numéros des bibliothèques partagés dont on dépend. Et dans ce cas de précise de figure, il n'y a pas d'autre type de dépendance, mais vous pouvez avoir des choses en plus. Donc continuation, toujours... Pardon. Je suis sur la même page. Non, c'est simple. Continuation, donc les mêmes fichiers que dans l'autre cas. Par exemple, un binaire, vous pouvez voir, il y a sa checksum, il y a sa size, il y a la timestamp de création de fichiers, etc. Donc ça, c'est la partie textuelle. Au niveau programmation, en fait, c'est un objet structuré avec des constructeurs. Globalement, le plus souvent, lorsque vous travaillez avec des infos de packing list, d'un package quelconque, vous allez utiliser un truc qui le lie à partir d'un fichier. Et la packing list à proprement parler, un peu de chose près, c'est une liste avec un certain ordre dans laquelle vous pouvez ajouter des objets, comme par exemple une nouvelle dépendance sur une bibliothèque partagée. Et ça va normalement se mettre dans l'ordre tout seul. C'est ça qui est assez cool. C'est que globalement, vous n'êtes pas obligé de fabriquer votre packing list dans l'ordre. Vous pouvez rajouter des éléments en ordre dispersé. Et ça va se mettre dans l'ordre qui va bien naturellement. Donc comme je le disais, vous avez parfois des objets complexes où la représentation textuelle va comporter plusieurs lignes, comme le nom du fichier, des modes typiquement un fichier avec un bit et celui-li, une checksum, ce qui peut toujours être utile si vous avez des problèmes avec votre fichier, et des propriétés style « ça doit appartenir à cet utilisateur-là » si on veut que ça marche. Par défaut, les fichiers appartiennent à un autre. Donc, c'est de l'orienter objet. Typiquement, chacun des objets qui est dans la packing list est de type packing elements. Et vous avez des sous-classes pour ça. Par exemple, tout ce qui représente de peu loin un machin qui ressemble à un fichier dans le file system, ça va être un file object. Tout ce qui est annotation, ça va être des métas. Tout ce qui est lié à la gestion de dépendance, donc version, banklib, dépendre, tout ce genre de trucs, ça va être une dépendance. Donc, comme je le disais, vous créez votre packing list dans n'importe quel ordre, et quand vous les mettez sous forme d'une représentation textuelle, ça va ressortir dans le bon nombre. Typiquement, toutes les méta-informations de dépendance sont au début, ça c'est cool. Après, pour bourriner là-dessus, c'est un design pattern assez classique. Vous faites des visiteurs sur votre packing list. Vous dites, par exemple, pour installer un package, c'est assez con. Il suffit d'extraire tout ce qu'il y a dedans. Donc, extraire les fichiers, c'est classique. Et puis, il suffit d'installer tout ce qu'il y a dedans. Donc, installer les fichiers, c'est aussi assez classique. Il n'y a normalement rien à faire. Pour la partie extraction, par exemple, si on vous dit, il faut un nouveau bon utilisateur dans le système, on va utiliser les bonnes opérations pour créer le bon utilisateur. Et après, du coup, quand vous extrayez les fichiers qui suivent, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir appartenir au bon utilisateur, donc on l'a déjà créé. Ça nous donne une optimisation assez sympa, parce qu'une packing list est quand même un objet assez gros, au final. Vous avez la structure de données qui fait une multiplication de, en gros, x5 par rapport à la représentation textuelle. Vous avez la possibilité de dire, en fait, comme on sait que la représentation textuelle sort dans un certain ordre, on peut lire la totalité de notre packing list, mais s'arrêter avant la fin. Dire explicitement, OK, il n'y a que ces infos, qui sont les infos de dépendance qui nous intéressent, qu'on veut extraire. Et dès qu'on va tomber sur des trucs qui ne sont plus les infos de dépendance à propos qu'on va parler, on chante, on arrête, on n'exprime pas la suite. Donc ça, c'est une optimisation qu'on a en place depuis 10 ans et qui est donc liée à l'aspect mise à jour. Typiquement, vous pouvez déterminer si vous voulez mettre un package à jour. Vous ouvrez le nouveau package, vous récupérez le fichier packing list, vous extrayez uniquement les infos de dépendance et c'est là-dessus que vous allez baser votre mise à jour, déterminer si votre nouveau package est plus récent et s'il est substantiellement différent de l'ancien. Si c'est soit une nouvelle version ou s'il y a une bibliothèque partagée qui a changé ou s'il y a une indépendance qui a changé de numéro. C'est assez débit. Ça, ça existe depuis 5 à 10 ans à peu près. Le souci à proprement parler est un petit peu plus compliqué pour le coup. Qui est que typiquement, pour décider si on veut mettre à jour un package, à la base, on va utiliser les noms. Typiquement, si vous le regardez, une nouvelle version de Débus, vous allez dire « Ah, est-ce que j'ai des packages qui s'appellent Débus machin ? » Et puis, je vais regarder les uns après les autres pour trouver le plus récent. Il y a des cas où ça va ramer un petit peu parce que, par exemple, pour Autoconf, pour tout un ensemble de raisons, on a plein de packages d'Autoconf dans l'arbre des portes d'Opus. Enfin, les raisons sont des bêtes raisons de sécurité. Qui est typiquement, il y a des grosses, grosses différences dans les fichiers Configure qui sont générés par Autoconf d'une version à l'autre. Donc, si on est un petit peu paranoïaque et qu'on veut vérifier qu'un Configure qu'on a dans un mode logiciel a bien été généré par Autoconf et qu'il n'y a pas des trucs bizarres, comme un cheval de 3 en plein milieu, ça peut valoir le coup d'être capable de régénérer le même Configure à l'identique. Et donc, pour ça, il faut exactement la même version d'Autoconf. Donc, on a tous les Autoconf depuis 2.13 jusqu'à 2.73, quelque chose comme ça, je crois. Ce qui veut dire qu'on a 17 packages à ouvrir pour déterminer à chaque fois si c'est une mise à jour pour un Autoconf. Ce n'est pas forcément idéal idéal. Historiquement, ce n'était pas un vrai souci. Il y a 5 à 10 ans, globalement, quand vous voulez faire les mises à jour, le principal truc qui vous emmerdez au niveau réseau, c'était votre bande passante. Donc, les caractéristiques d'un réseau, un petit rappel, je ne sais pas si vous le savez ou pas, vous avez en gros trois caractéristiques qui déterminent la qualité d'un réseau. C'est votre bande passante, c'est votre ping, votre temps d'aller au taux, techniquement, et aussi tout ce qui est Twitter. Si vous voulez faire de la vidéo, par exemple, si vous avez une latence qui varie en fonction du temps, vous n'arrêterez pas à avoir facilement de la vidéo propre. Donc, historiquement, le problème, c'était la bande passante. Donc, ouvrir un petit fichier, ça ne posait pas forcément énormément de problèmes parce que, de toute façon, ça ramait pour transférer des données. Le protocole, du fait, je vois un fichier, je regarde juste le début, j'arrête avant, vous pouvez poser des soucis. On a eu une blague avec FTP. Quand vous aviez un proxy au milieu, ça avait tendance à ne pas se fermer comme il faut. Normalement, c'est un truc que les gens ne savent pas forcément. Mais FTP, en fait, la partie commande est basée sur Telnet. Et dans Telnet, il y a des commandes urgentes pour fermer la connexion rapidement. Donc, si votre proxy ne prend pas ça en compte, vous êtes baisé, en fait. Vous allez vous retrouver avec une connexion en RAD. Et si on attend que le proxy est fermé, on risque d'attendre un tel mode de 2 minutes. Ces derniers temps, on n'a plus de soucis de bande passante. Par contre, la latence, le temps d'aller-retour, c'est un vrai souci pour plein de raisons. Donc, historiquement, on avait des gens qui étaient gentils, qui nous passaient un petit peu d'espace disque avec un mémoire FTP. On a réussi par un des co-développeurs d'OpenBSD à avoir un CDN en tant que distribution network. Je crois que c'est Claude Flair qui gère ça. Et donc, ça veut dire, en fait, qu'on a plein de miroirs web avec plus ou moins les mêmes packages d'un endroit à l'autre. Il y a eu un petit peu une guéguerre qui, un petit peu partout, qui a été du genre HTTP, c'est naze parce que je ne sais pas chiffrer, ce n'est pas sécure et tout, donc il faut faire du HTTPS. On peut en discuter dans le cadre des packages. On reviendra peut-être là-dessus si j'ai 30 secondes. Mais l'établissement de connexion risque d'être un petit peu long. En plus, le fonctionnement d'un CDN, c'est assez spécifique parce qu'en fait, vous faites un petit coucou à votre DNS qui va vous donner cdn.openbsd.org. Vous vous connectez à un HTTP ou HTTPS sur le CDN en question. Et globalement, il ne va pas vous donner quoi que ce soit comme information. Il va juste vous donner une redirection pour dire, « Et ça serait bien que tu aies discuté avec tel miroir. » Donc première étape déjà, c'est parser la réponse du CDN, de manière à, si on fait une mise à jour avec notre package, éviter de se taper la redirection à chaque fois. On cache la redirection la première fois et on se connecte directement sur le même miroir les fois d'après. Ça présente un avantage supplémentaire qui est que si vous avez un CDN et que vous vous connectez sur plein de miroirs en même temps, vous avez d'autant plus de chances que les miroirs ne soient pas synchro les uns avec les autres. Il arrive parfois que la diffusion d'informations, ça prenne un ou deux jours entre le upstream tout en haut et que ça arrive sur tous les miroirs CDN selon l'endroit du monde où vous êtes. Donc la latence, comme je le disais, est un souci. Déjà typiquement HTTP, l'établissement d'une durée de connexion, c'est un RTT et demi classiquement, puisqu'en gros vous envoyez votre signe, vous récupérez un accusé de réception plus le signe du serveur. Vous envoyez votre accusé de réception et seulement à ce moment-là, vous pouvez commencer à balancer des données. En HTTPS, c'est bien pire. En HTTPS, la première étape, ça va être de discuter avec votre serveur pour lui dire « Bah écoute, j'aimerais bien discuter avec toi, donc on va discuter certificat. » Donc vous commencez par récupérer le certificat du serveur, par le valider avec ce que vous avez et après, vous pouvez seulement envoyer des données. Donc vous vous faites deux RTT et demi, ce qui est beaucoup. On a regardé un petit peu du côté HTTPS. Normalement, il y a un fonctionnement un petit peu plus rapide où vous pouvez dire « Bah on ne va pas refaire toute la partie crypto. » Donc déjà, on a gagné le fait qu'on ne refait pas une négociation avec les publics au début. En pratique, ça ne change rien parce qu'initialement on se disait « Ouais, ça bouge peut-être du CPU, c'est peut-être un peu lent. » C'est essentiellement la latence qui pose problème. Potentiellement, avec une Apple M SSN, TLS, la toute dernière version, donc pas celle qui est supportée par le bocal, on pourrait potentiellement avoir des connexions HTTPS avec un RTT et demi seulement. On n'en est pas encore là. Donc, le constat, c'est que jusqu'à il y a six mois, les mises à jour, ça ramait monstreusement. Parce qu'en gros, il fallait établir une nouvelle connexion pour récupérer chaque début de package, dire « Ah, bah c'est pas celui-là. » Et puis, passer au suivant. X 500 packages, ça prend un petit peu de temps. C'est genre cinq minutes pour fin de mise à jour. Un autre petit souci aussi, c'est qu'on a des signatures cryptographiques qui vont ralentir un peu les choses. Donc ça, j'avais déjà fait un talk là-dessus il y a un certain temps, mais dans ce contexte, ça prend un petit peu plus de sens. On a un système de signature pour nos packages qui marche, là aussi, just in time. Le principe, c'est qu'on veut pouvoir commencer d'extraire le package sans avoir tout récupéré. Donc le principe, c'est qu'on quête dans l'entête du GZIP une signature. Donc c'est essentiellement les deux premières lignes. La clé, c'est openbsd6.9 package.pub, dans ce contexte précis. La signature à proprement parler, c'est la ligne suivante, c'est une signature D25 519, donc crypto-électique, c'est relativement court. Vous avez derrière, pardon, les méta-infos de la signature à proprement parler, quelle date s'est signée, quelle info est utilisée, et une taille de bloc. Et l'archive à proprement parler, ce qu'on fait, c'est qu'on la découpe en blocs de 64K, on checksum chacun des blocs, et dans la fin de notre entête, on a exclusivement les checksums de chacun des blocs. Donc le gros avantage, c'est que pour commencer à dépaquer votre package, s'assurer qu'il est bien signé, vous n'avez pas tout récupéré, vous pouvez le faire au vol. Le petit inconvénient, c'est qu'il y a un compromis taille de bloc en termes d'efficacité, ce qui fait que typiquement, la plus petite quantité de package que vous pouvez récupérer, c'est 64K, puisqu'en fait, il faut que vous ayez suffisamment pour pouvoir vérifier la signature de ce premier bloc, sachant qu'en pratique, il est vraisemblable que la plupart des packing lists fassent entre 4 et 10K, quelques rares exceptions. Donc ça fait récupérer un peu beaucoup de données, c'est un petit peu gênant. Par rapport aux caractéristiques du réseau actuel, ce n'est pas un vrai vrai souci, puisqu'on a de la bande passante. Si vous êtes vraiment dans un coin paumé du monde, vous allez quand même le sentir passer un peu plus. C'est un problème supplémentaire, en plus de la latence, mais ce n'est clairement pas le problème principal. Donc en vrai, on a commencé à se dire que ça vaut peut-être le coup d'être capable de stocker ces infos de mise à jour ailleurs. Donc finalement, avoir une base de données, à mon corps défendant, ce n'est pas un truc que j'avais envie de faire au départ. Je me disais que ça ne pouvait que foirer dans les grandes largeurs. Et on a un problème dit de poule et d'œuf. Il y a deux soucis à gérer. Le premier, c'est que dans le système de base d'open, on n'a pas d'outils de gestion de base de données. Donc pour pouvoir gérer les infos de mise à jour, il faut que vous commencez à installer la moitié de la base de package. C'est un petit peu gênant. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut être capable de générer cette info quelque part et de la récupérer directement à partir du CD. Donc comme souvent en système, on a fait de la solution simple à la MacGyver, on va dire. Dans le système de base, on a un petit outil qui s'appelle Locket. Si vous avez joué un peu avec Unix, vous connaissez. Alors Locket, c'est le truc qui tourne environ une fois par semaine sur votre système et qui vous indexe tous vos fichiers sur votre file system. Ça a été conçu pour être capable de stocker de façon efficace des chaînes similaires. Essentiellement, que fait Locket ? Il fait un find sur votre système et il sort tout. Enfin, il trie puisque find, par défaut, ça ne va pas trier. Et après, il a un système de compression basé sur des préfixes communs qui font que ça compresse vachement bien pour un file system. On s'en est déjà servi par le passé d'un open pour un machin qui s'appelle PackageLocalDB qui permet de dire, j'aimerais savoir dans quel package j'ai tel fichier que je pourrais potentiellement installer sur mon système. Et on se contente de dire, on va faire un truc qui ressemble à du file system. Au lieu de commencer directement sur mon fichier, on commence par le nom de Package, suivi par un deux points, et après, on met le chemin qui va là. C'est remarquablement efficace. Donc voilà, par exemple, PackageLocked sur USRLocalBinVim. Il y en a plus que prévu parce qu'il y a plein de variations sur le package en question. Et c'est remarquablement efficace en ce sens que la base de données PackageLocalDB fait 300 mégaoctets si on décompresse tout, et qu'en vrai, la version Locked, elle fait 23 mégas. Et ça va vite. Et c'est dans le système de base. Donc que demande le peuple ? 100 balles à 1 mars normalement. Donc, globalement, ce bout-là, pour faire dans PackageLocked, c'est relativement trivial. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre toutes les infos de mise à jour et de les remettre sous un format un petit peu différent. On va mettre le nom du package complet, suivi par chacune des lignes de mise à jour. Ça devrait se compresser comme il faut, parce que globalement, les noms ont quand même pas mal se ressembler. Et j'ai pu vérifier explicitement qu'avec Locked, on descendait de 23 mégaoctets de totalité d'infos de mise à jour à 3 mégas. Jusqu'ici, ça va bien. Après, ça veut dire qu'il faut rajouter du code pour avoir une opération en plus pour récupérer les infos de mise à jour avant de faire nos mises à jour. C'est chiant. L'autre moitié du problème, et c'est pour ça que ça ramène un petit peu pour se mettre en place, c'est qu'initialement, j'ai fait un script sur mon système qui génère les infos de mise à jour. Je l'ai passé aux gens qui font les builds officiels en leur disant « ça serait bien que vous fassiez tourner ça et que vous mettiez ce fichier à un endroit des ans ». Ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont cools. Sauf que c'est moi qui ai pas eu le temps. Et puis après un mois, comme ils voyaient rien qui se passait, ils ont raté de le faire. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit « hé, si je m'y remettais ». Et puis fondamentalement, j'ai plus les infos. C'est ballot quand même. Donc j'ai perdu un moment sur cette cas-là. Donc à la base, le principe, c'est de le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'intervention manuelle des gens et que je sois sûr de l'avoir à très fort. Donc première question à se poser, c'est si on modifiait le système de build package pour lui dire « à la fin, tu fais tourner ce script quoi qu'il arrive ». Comme ça, de toute façon, les gens avec qui tu bosses vont le fabriquer. Ils n'auront rien à faire de précis. Le deuxième truc, c'est qu'on a un fichier qui est un petit peu bizarre. Comme vous avez pu le voir, les packages usuels, ils ont un système de signature. Ce machin rentre pas dedans. Donc ça veut dire du code supplémentaire dans Packaged. Ça veut dire aussi, dans la chaîne de production qui fabrique les packages, dire aux gens « qu'est-ce que vous faites avec ce fichier-là ? Vous le mettez où ? Vous le mettez avec les autres packages ? C'est un truc bizarre, on en fait quoi ? » Donc la deuxième solution a été relativement débile. Elle était de se dire « en fait, on a déjà un package un petit peu bizarre, on peut peut-être s'en servir et rajouter les infos dedans ». Donc le machin en question, il s'appelle Quirx. Quirx, c'est des trucs un peu bizarres. En fait, c'est le package qui contient toutes les exceptions. De temps en temps, il y a les gens qui écrivent du logiciel, qui font des conneries, qui changent les noms de logiciels. Ça leur arrive. Et nous aussi, parfois, on change de nom de logiciel. Donc si vous aviez un logiciel qui s'appelait Foubar Machin et qu'à un moment il s'appelle Foufou Truc Muche, ça peut être bien d'être capable de dire au système de package. Et quand tu vois un Foubar Machin, il faut que tu ailles regarder s'il y a un Foubar Truc Muche qui constitue la mise à jour. Ça peut être pas mal. Ça permet aussi de dire aux utilisateurs « Non, mais ce package-là, PropMail, tu ne verras jamais de mise à jour parce qu'on a décidé qu'il était vraiment trop pourri et donc on l'a viré du système de package. » On enlève le toi aussi, c'est une bonne idée. Donc typiquement, j'ai déjà vu code dans Packajad qui, comme toute première action en général, essaye de mettre à jour Quercs. Donc du coup, on a à peu près tout ce qui va bien comme pièce du poste. On va rajouter le code à la fin de DPB pour générer les infos de mise à jour. Et on va le foutre dans Quercs qui existe déjà et donc qui est un package quasi comme les autres qui va être signé comme le reste et qui va terminer avec les autres packages. Donc là encore, j'ai forcément un petit peu attendu. C'est la partie chiante qui a pris un certain nombre d'heures qui est que globalement, je peux toujours faire des tests en local mais ça veut dire que j'ai testé sur 200-300 packages. Ça prend quand même plus de temps à builder. ou alors j'attends d'avoir un build officiel avec les 10 000 packages. Et sur les clusters de builds qu'on a, ça prend quand même une journée à finir ce genre de choses. On parle de quelques FD64 un peu moins pour la partie Intel, par exemple. Ça n'a pas marché du premier coup dans tous les cas de figure. Il y a une histoire de package avec des particularités de mise à jour pour lesquelles seraient à déconner. Et AlwaysUpdate, j'en parlerai peut-être si ça vous intéresse ou pas. Et on a pris Quirce, on se retrouve avec une update info database local DB. On essaye de récupérer les infos de mise à jour à partir de là plutôt que d'ouvrir tous les packages. Et aux surprises, ça va 20 fois plus vite. Donc même si j'ai été très réticent à mettre ce truc-là en place, une accélération de fois 20, on se dit, ouais, c'est quand même pas dégueulasse, on va essayer de faire marcher les choses. Donc, côté détails, il y a des limitations du système actuel. Le fait est que, bien évidemment, la base de mise à jour, elle est dans Quirce. Donc, elle est liée à l'endroit où on a récupéré Quirce. En pratique, ce n'est pas gênant. Pour OpenBSD, en général, les gens font leur mise à jour à partir d'un seul repository officiel. Et si vous avez 3-4 packages à vous à côté, ce n'est pas très gênant. Ça ne va pas changer grand-chose. Et le deuxième élément, c'est que, de toute façon, Quirce va être mis à jour systématiquement à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit qui change de nom. Le principe de Always Update, c'est qu'on regarde la totalité de la packing list avec toutes les checksums de fichiers. Et s'il y a quoi que ce soit qui a changé et que ce n'est pas le même fichier, on va mettre à jour. Donc, de deux choses l'une, lorsque vous vous connectez sur l'oppositorie, soit vous trouvez un nouveau Quirce, vous mettez à jour. Et donc, a priori, vous avez les infos de mise à jour de tous les packages qui correspondent à votre repository. Soit vous vous connectez à votre repository, vous constatez qu'il n'y a pas besoin de mettre Quirce à jour. Donc, ça veut dire que vous avez déjà le bon. Donc, vous avez déjà toutes les infos de mise à jour qui vont bien pour vos packages. Et donc, on a essayé de mettre ça en production parce qu'on est des fous. Non, j'ai un petit peu testé. Bref, c'est tout. Donc, première étape, c'était de le faire just-in-time. C'est-à-dire qu'explicitement, pour chaque package qu'on voulait mettre à jour, on allait regarder si on avait des infos dans la loquette DB. In filet, on s'est dit, ouais, en fait, on sait exactement la liste des packages qu'on va vous leur mettre à jour. Donc, on peut peut-être faire tourner loquette une seule fois et lui dire, en fait, je vais construire ma liste de paramètres et puis je vais le faire tourner une seule fois. Donc, ici, c'est ce qui se passe. On regarde tous les packages qu'on veut mettre à jour. On récupère leur nom. Donc, juste le nom, c'est en numéro de version. On revient un certain nombre de choses qui sont des scories locales, on va dire. Et après, au final, on va faire tourner loquette avec, comme schéma à chercher, en fait, toute la liste des noms de package à chercher, 0.9 et 2.0. Donc, ça va sans doute sortir un peu trop d'infos, mais ce n'est pas très grave parce que, typiquement, les infos qu'on récupère derrière, on va les trier. On va dire, chaque package, en fait, on va dire qu'on a trouvé ce machin-là. On est content. On va noter les infos qui disent, OK, on a récupéré ci, on a récupéré ça. Donc, ligne de mise à jour par ligne de mise à jour. Et une fois qu'on a fini derrière, en fait, c'est raw data. Quand on va avoir besoin, il n'y a plus qu'à le lire sous forme de packing list pour dire, OK, c'est bon, on a les infos de mise à jour. Il correspond à ce sketch-là. Le reste du code que vous voyez passer, en fait, c'est un petit peu de glu pour afficher des trucs à utilisateurs. Parce que, l'air de rien, lire des infos de mise à jour par loquette, c'est rapide, mais ça prend quand même une petite dizaine de secondes quand vous avez 500 packages. Donc, c'est plutôt pas mal de le dire à l'utilisateur. Et il se passe un truc. Au réseau de dettes, revenir vite fait là-dessus. Donc, au départ, ce truc-là n'était pas du tout géré dans mon nouveau schéma. Au réseau de dettes, il faut la totalité de la packing list. Or, la totalité de la packing list, c'est un machin que vous ne pouvez pas trier facilement en bord alphabétique, parce que vous avez des noms de fichiers plus des checksums. Donc, si vous triez ça pour en alphabétique, vous n'allez rien faire. Ce qu'on a fait à la place, c'est de se dire, au final, quand on a AlwaysUpdate, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément checksumer la packing list elle-même, changer légèrement l'annotation, dire on va mettre AlwaysUpdate avec une valeur de H, et du coup, on retombe sous nos pattes. Au lieu de devoir stocker les infos de mise à jour, la totalité de la packing list, on n'a plus qu'à stocker cette ligne-là avec cette valeur de H et les comparer pour savoir si quelque chose va changer. Donc ça, ça a été la partie la plus simple à implémenter et la plus chiant qu'en termes de pièces de buzz, il m'a fallu genre à peu près 2-3 jours pour dire, si je faisais ça, ça a l'air d'être simple et ça pourrait marcher. Donc pour Quirks, à proprement parler, c'est à peu près une dizaine de lignes en DPB. C'est globalement, quand on est à la fin de DPB, si d'aventure on va rebuilder des packages, on va effacer l'ancien Quirks et on va le reconstruire d'office quoi qu'il arrive. C'est assez débile. Donc ça, automatique, ça veut dire que mes petits camarades n'ont rien à faire, quoi que c'est buildé à la fin, après tout le reste, quoi qu'il arrive. Et c'est presque tout. Pour que ça soit totalement tout, je vous ai enregistré un bout de démo parce qu'évidemment, quand on n'a pas de réseau ici, c'est pas possible. Sur mon écran, ça sera mieux quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble Packaged-U sur un Open Courant. Vous voyez quoi que ce qui se met à jour. La lecture des infos de mise à jour qui prend une petite dizaine de secondes. Et après, pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué avec un vieil Open, vous vous souveniez sans doute du money to update, money to update, money to update qui prend un temps fou. Sur un Open Courant, ça ressemble à ça. Ce bout-là est à peu près instantané. Et vous avez exclusivement la partie mise à jour des divers Packages. Donc c'est une démo direct live de ce matin. Comme je n'avais pas mis à jour ma machine depuis un peu plus d'une semaine, il fait un peu de travail quand même. Donc il y a d'autres optimisations qui prennent derrière. Il y a deux, trois petits trucs un peu compliqués. Je ne rentrerai pas dans les détails sauf si vous avez envie. On va lancer un petit peu quand même. Donc voilà, fin de la mise à jour à proprement parler. Et ce qu'il y a de magique par rapport à avant, c'est qu'on peut faire plusieurs mises à jour, enfin on peut faire des mises à jour de manière très régulière sans se sentir passer. Si je relance directement une mise à jour, il y a mis mes infos de mise à jour et il constate qu'il n'y a rien à changer et on a fini. Voilà, cette fois c'est vraiment tout. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci.